On vient de parler de The Glory, donc une série coréenne sur Netflix. Et le sujet, c'était le harcèlement et la vengeance. Donc là, procureur Joy, on est dans les mêmes sujets. Alors là, on va être sur le harcèlement scolaire et la rédemption potentielle. Voilà. Mais du point de vue d'un harcèleur... Coupable ! Non, alors... On va devoir donc juger... Excusez-moi. On va te laisser, Joy, nous présenter la situation. Oui, alors je précise que ce n'est pas... Enfin, le jugement qui va suivre n'est pas sur ce que la personne a pu faire à l'époque, c'est sur sa question à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça va vraiment être à juger de façon objective sur sa question actuelle, en fait. Vraiment, comment il se place maintenant par rapport à ce qu'il a fait. Oui, vous connaissez ce format, c'est... Êtes-vous un trou du cul ou êtes-vous une merde ? Exactement. Voilà. On t'écoute. Coupable ! Ah, toujours pas, pardon. Excusez-moi, je suis sorti un peu. Il y avait des gens aidés au parleur. Je me suis dit, tiens, j'allais me mettre avec... Joy, on t'écoute. Yes, alors la personne écrit sa question, c'est suis-je une mauvaise personne si je contactais les personnes que j'ai harcelées à l'école après près de 20 ans pour m'excuser ? Suis-je en fait juste un connard égoïste ? Le contexte. Lorsque j'étais à l'école secondaire, j'ai malheureusement harcelé quelques élèves de ma classe. Ces brimades allaient d'un simple mépris à des choses dont je ne peux pas parler ici et qui me retournent l'estomac aujourd'hui. Je faisais partie d'un groupe, entre guillemets, d'amis, vraiment toxique, essentiellement dirigé par l'un des plus gros sac à merde que j'ai jamais rencontré. Les quatre personnes de ce groupe qui traînent encore ensemble partent souvent de l'horreur de la situation. Je me suis mis dans la tête des histoires de hiérarchie, d'ordre hiérarchique ou autre. J'étais plutôt un léche-botte envers ceux que je voyais comme étant au-dessus de moi et je les laissais me traiter comme de la main. Puis je traitais ceux que je voyais comme étant inférieurs de la même manière. Évidemment, comme je n'avais pas beaucoup d'estime pour moi-même, j'en me prenais surtout à ceux que je considérais comme les plus faibles. Comme je l'ai dit, c'est un comportement de sac à merde. Je donne pas cela comme une excuse, mais pour expliquer en quelque sorte comment je n'ai même pas réalisé à quel point j'avais été terrible jusqu'à ce que je me fasse de vrais meilleurs amis des années plus. Dans mon esprit, à l'époque, il y avait eu quelques cas où j'avais dépassé les bornes, mais c'était tout. C'est seulement quand j'ai réalisé que les habitudes de ce groupe étaient autant toxiques que j'ai compris à quel point j'avais été un connard. Si je cherche à m'excuser, est-ce que je le fais uniquement pour moi ? Des excuses valent-elles quelque chose après toutes ces années ou est-ce que je ne ferais pas que rouvrir de vieilles blessures ? Honnêtement, je ne cherche pas le pardon, mais il y a quelques années, quelqu'un qui m'avait fait quelque chose de terrible m'a contacté pour s'excuser, complètement à l'improviste. Et cela a vraiment signifié quelque chose pour moi. Alors, suis-je une mauvaise personne de vouloir m'excuser après tant d'années ou est-ce purement égoïste ? Voilà. Alors, moi, elle me paraît assez évidente, celle-là. Qui veut... Monsieur ! Ah, mais tu veux arrêter avec ton machin ? Excusez-moi, monsieur, le radio-parleur. Pour moi, il est coupable. Il dit qu'il n'essaye pas de se justifier, mais je pense quand même qu'il y a un fond égoïste dans cette démarche. Effectivement, ça dépend sur... Peut-être que lui, ça lui a fait du bien quand une personne lui a fait du mal et est venue le voir, mais tu ne sais pas sur qui tu tombes. Si ça se trouve, la personne qui va y voir est encore fragilisée parce qu'elle a subi et ça peut lui faire plus de mal que de bien. Pour moi, il est coupable. C'est combien d'années plus tard ? 20 ans. Ce n'est pas ça ? 20 ans, oui, c'est ça. Secondaire, j'ai vu, c'est collège-lycée, cette période-là ? Ah oui, parce que comme c'est un reddit américain, oui, école secondaire... J'ai vu secondaire, de la sixième à la terminale, j'ai vu marqué en groupe. Ah oui, c'est des... Je ne sais pas quel âge il avait exactement parce qu'il ne le précise pas, mais... Du coup, on n'a pas trop l'âge... Troyeur, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je suis un entre-deux. J'aime bien botter le cul des jeunes. J'ai été animateur, donc j'ai subi les jeunes et ils m'ont subi. Non, à cet âge-là, si on parle côté collège, c'est-à-dire qu'après, pour moi, les lycées, ils sont vraiment... ils comprennent vraiment les collégiens qui font de la rédemption. Moi, je connaissais plein de gens quand ils sont des petits cons et qu'après, ils sont des gens exceptionnels. Donc, 20 ans plus tard, ça fait... Les gens ont plus de 30 balais, quoi. À peu près. Pour la rédemption. Moi, je dirais... Alors oui, il y a un côté derrière. C'est-à-dire qu'il y a un côté où je m'excuse pour avoir l'esprit tranquille, clairement, pour moi. Mais pas forcément sur le côté négatif non plus. Tu penses que c'est plus par rapport à lui-même que par rapport à ses victimes, en fait ? C'est un entre-deux. Je pense que peut-être qu'avec le recul, ça te bouffe toi-même. Donc, tu veux te faire du bien à toi. C'est clairement le point numéro un dans ta tête. Tu ne te dis pas d'un coup, je suis l'abbé Pierre et je promeux la bonne parole. C'est clairement pour te faire du bien à toi. C'est comme des fois, tu n'oses pas dire la vérité et tu vas la dire pour te faire un grand « je me sens libre ». On dit toujours ça. Mais ça n'empêche pas d'être devenu plus tard une bonne personne. Tout dépend des trucs. Est-ce que les gens, Caroline, ça l'a soulevé, est-ce que, on ne sait pas qui, est-ce que les gens sont vraiment passés à autre chose ? Bon, on ne sait pas les problématiques qui ont eu lieu. Quand c'est des trucs, est-ce que 20 ans plus tard, ça t'a vraiment empêché de te construire ? Ça, je ne sais pas. Pour certains, peut-être, ceux qui ont subi ça, ça peut leur faire du bien. Donc, en fait, je ne dirais pas coupable parce que 20 ans plus tard est pour des actes de collégiens. C'est ça qui me fait dire que ça aurait été des primaires. Alors, je vais faire l'avocat du diable, mais on ne sait pas jusqu'où c'est allé. Lui-même n'ose pas le dire. Ça peut être des choses terribles. C'était assez hardcore, apparemment. Moi, je suis assez d'accord pour dire que c'est plus par rapport à lui que par rapport à ses victimes. Oui. Que c'est pour que lui, qui finalement s'en veut beaucoup et se rend compte à postériori, très tard après, l'horreur de ce qu'ils ont fait et qu'il a besoin de ça pour pouvoir vivre avec lui-même, en fait. C'est ce que je comprends. Mais ces victimes, moi, je pense que ça dépend des victimes. Elles sont sûrement passées à autre chose et du coup, effectivement, ça ne leur amène rien. Voir, ça les replonge dans un truc qu'elles n'ont pas envie de le revoir. Elles n'ont pas envie de revoir sa tête, j'imagine. Après, tu ne ressens plus à ce que tu étais. Traisonnément, pour me placer avec une expérience, on va dire, personnelle, je dirais que, déjà, dans son discours, je pense qu'il prend son cas pour une généralité parce que lui, ça lui a fait du bien. Il estime que ça fera peut-être du bien. Donc, ça ne part peut-être pas d'une mauvaise intention. Après, en tant que victime, il faut savoir quand même que même si ça ne paraît pas grand-chose, même du harcèlement qui ne va pas jusqu'à de la violence ou autre, même si c'est juste verbal, c'est un impact très fort quand tu es jeune parce que c'est au moment où tu te construis en tant qu'adulte. Et c'est là-dessus aussi que c'est le regard des autres, c'est comment les autres se comportent vis-à-vis de toi, c'est comment tu te places dans la société. 20 ans plus tard. Mais attends, parce que je n'ai pas fini. Et du coup, je pense que ça a un impact et les gens, soit ils sont passés à autre chose, effectivement, ils ont fait leur vie, etc. Soit, justement, ce dont il ne peut pas parler de ce qu'il a fait, ça a complètement brisé des gens et ils ont eu du mal à se reconstruire là-dessus. Mais dans les deux cas, je pense que de toute façon, ils n'ont pas envie d'entendre parler de lui. que tu avances ou que tu sois brisé par ça et que tu aies eu du mal à te reconstruire, si même ça a pris 10-15 ans, tu n'as pas envie que ton harceleur revienne même pour s'excuser et faire une rédemption et avoir l'esprit tranquille. En même temps, je suis d'accord et je pense que c'est plutôt pour lui qu'il le fait que pour ses victimes. Et du coup, est-ce que ça fait de lui une merde ? Est-ce que c'est une mauvaise personne ? Je pense qu'il se rend compte à posteriori qu'il était une très mauvaise personne pendant longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de s'en rendre compte, ça ne montre pas qu'il n'est plus une mauvaise personne ? Et du coup... C'est très égoïste, sa démarche. Ce n'est pas spécialement ça parce que oui, tu peux être un con quand tu es jeune et devenir la personne la plus incroyable sur Terre après ou l'inverse. Mais ça dépend à quel point précis tu veux juger sur ce côté. Est-ce que c'est ses intentions ? Est-ce qu'elles sont vraiment aimantes ou est-ce qu'elles sont dédiées à lui ? Elles sont dédiées à lui. Ce qu'on juge, c'est si c'est une mauvaise personne avec cette action-là. Pas celle qu'il a fait à l'époque. Alors je dirais non. Moi, très franchement, mes artérieuses reviendraient aujourd'hui s'excuser. Ça me ferait ni chenifra parce que j'ai avancé mais d'un côté, en fait, tu penses que c'est potentiellement une mauvaise action ? C'est aussi. Clairement, en fait, je ne vois pas ce que ça apporte. je pense que... Moi, quand même, je trouve que ce n'est pas fondamentalement une mauvaise action. C'est très égoïste parce que c'est pour lui. Ce n'est pas vraiment pour ses intimes. Ce n'est pas une bonne. Ce n'est pas une bonne non plus. C'est gris un peu comme situation. C'est bizarre. C'est ça qu'on dit. Je dirais bizarre. Oui, ça ne part pas d'une mauvaise intention parce que justement, je pense qu'il prend aussi ce que ça lui a fait lui comme un peu un exemple. Peut-être que moi, je. En fait, c'est un peu ça. Maintenant, l'impact que ça aurait derrière n'est pas forcément positif voire plutôt négatif. Mais il n'en sait rien, en fait. Là, vraiment, c'est du hasard. Et ce risque, rien que pour ça, pour cette prise de risque qu'il veut prendre, il ne le fait pas. Pour moi, il est coupable. C'est une décision inlatérale. C'est ça. C'est totalement égoïste. C'est totalement égoïste. Sur la base de son égoïsme, on va quand même le juger coupable. Personnellement. Moi, je le juge coupable. Après, je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est coupable. Ok. Non, mais je suis d'accord avec ça. Moi, je dis gris, mais ça fait deux contraintes dans tous les cas. Je suis d'accord. Donc, coupable et égoïste. Et surtout, égoïste. Voilà pour le tribunal du jour. Prochain tribunal, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada